Et bonjour, on me revoit de retour. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais dit que je devais faire une vidéo. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une vidéo sur le streaming, une petite pensée sur le sujet. Il n'y a plus de gens qui ont été la voir, mais pour ceux qui ont été la voir et qui veulent voir numéro 2, je crois que je vais être obligée de faire cette vidéo parce que je disais que les services de streaming, je disais que si on devait s'abonner à tous les services de streaming, je dirais qu'à la fin du mois, la facture serait un petit peu élevée. Et je me dis que, je disais dans la précédente vidéo, je calculais que, entre guillemets, 100 euros par mois. Et en ce qui me souvient, je n'aurai pas d'intérêt. Alors je vous disais lors de cette précédente vidéo que j'étais partie sur Apple Music juste à cause de Planet of the Apps. Donc il y a un 3 mois d'essai gratuit. Et je me demandais si j'allais garder le service. Et en fait, je ne voulais pas le garder, pour être honnête avec vous. Et là, vous avez découvert la raison par laquelle je fais cette vidéo. C'est que je me dis, ok, alors, 10 euros par mois, c'est vrai que ce n'est pas la mort du petit cheval, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'ajouter à d'autres services, ça commence à monter un petit peu. Je vous le redis et je le répète parce que c'est vrai. Mais, entre guillemets, je vois l'intérêt d'avoir au moins un abonnement. Alors, je ne voyais pas aussi l'intérêt parce que, en ce qui me concernait, moi, j'écoute de la musique pas seulement chez moi. Je dirais surtout quand je suis en extérieur parce que, voilà, pour un petit peu oublier mes problèmes de dos et surtout ma douleur de dos, je mets de la musique quand je marche comme ça. ça me permet de ne pas faire un focus sur ce qui ne va pas, on va dire ça comme ça. Et je dirais qu'il y a certains artistes, surtout certains types de musique qui me permettent de m'apaiser par rapport à la douleur. Ça me permet de redescendre un petit peu l'attention et mon attention sur la douleur, on va dire ça comme ça. Bon, tout ça pour vous dire que ce que je voyais, moi, c'est que, effectivement, le problème de Apple Music et de son abonnement, c'est que, voilà, c'est bien, vous pouvez écouter tous les artistes que vous voulez. Et, mais le problème que je voyais, moi, c'était que, si vous, vous, il fallait toujours avoir une connexion Internet à tout moment. Voilà. Et moi, j'ai pas de, j'ai pas de téléphone à iPhone, j'ai pas de iPhone. Je suis sur Android. Récemment, après avoir pas fait la vidéo la dernière fois, j'ai, en fait, finalement, téléchargé Apple Music sur mon Android. Ouais, OK. Mais c'est pas, voilà, mon téléphone, je l'utilise pas pour écouter de la musique parce que j'ai un iPod et je suis très contente de mon iPod. OK, je trouve que, quelque part, c'est la meilleure qualité, c'est une meilleure qualité sonore que mon téléphone. Voilà. Alors, j'ai pas un téléphone Android super cher. J'ai un téléphone Cubo H1 que j'ai payé à l'époque 99 euros, qui semble avoir des problèmes avec le micro. C'est ce que j'ai tendance à penser. Mais autrement, pour tout ce qui est réseaux sociaux, c'est parfait. Voilà. Et j'utilise avant tout mon téléphone pour les réseaux sociaux, donc 99 euros pour ça. C'est super, c'est un 4G. Il y a deux puces, voilà. C'est super. C'est super. Et surtout, la batterie, elle est immense. Je crois qu'elle fait, c'est 57 ou... Voilà. Mille ampère. Ouais. En fait, c'est un proche de 50. Je sais que c'est pas un truc standard. Donc, en gros, vous pouvez y aller toute une journée, voire deux jours avec le téléphone sans charger la batterie. Il n'y a pas de souci. Donc, ça permet. C'est super pour... En ce qui me concerne, c'est super pour les réseaux sociaux. Bon. Alors, pourquoi je voulais... Voilà. Pourquoi je voulais refaire cette vidéo ? En fait, je l'ai un petit peu dit, hein, au début, c'est que l'histoire, l'avantage d'être sur Apple Music, pour moi, c'est que, mis à part Planet of Yaps, c'est qu'en fait, vous avez accès à tous les artistes, c'est normal, mais pas tous les artistes connus, les artistes aussi les plus obscurs, comme moi. Voilà. Je suis une artiste, on va dire ça comme ça. Ça me fait rigoler. Si vous allez sur Apple Music, vous tapez Beatrice Mars, vous allez retrouver mon album. Mais ça me... Ça part... Ouais, c'est la seule manière, voilà, de trouver, de pouvoir écouter des albums indépendants d'artistes que, je dirais, l'industrie de la musique juge obscur ou sans talent. Et là, mon vrai problème que j'ai là maintenant, c'est de dire comment juger le talent par les temps qui courent. Alors avant, je crois que je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Et voilà, je vais faire une autre vidéo, mais ça, c'est un très, très bon sujet. Comment juger le talent ? Et c'est vrai que ça vous permet de découvrir des artistes que vous ne pourriez pas trouver dans les magasins de musique où vous trouvez, voilà. C'est que vous avez accès à tout. Donc si vous allez sur Instagram, sur Instagram, vous tombez sur une page, vous allez sur YouTube, vous tombez sur une vidéo que vous aimez, que vous aimez, en plus de ça, vous aimez la musique qui est sur la vidéo. Une fois que vous avez identifié le nom de l'artiste, vous avez juste à taper. Et paf ! Si l'artiste a fait un album, un album, vous pouvez retrouver l'album au complet sur Apple Music. Et si vous le désirez, si vous aimez réellement, réellement, réellement l'album, et c'est là l'objet de ma vidéo, vous pouvez acheter l'album et quelque part supporter l'artiste dans son oeuvre. On va dire cela comme ça. Donc, ouais, je vois l'intérêt du Apple Music. Maintenant, c'est un intérêt. Mais c'est vrai que pour l'utiliser, il faut être toujours connecté. Et donc, c'est bien si vous vivez à 100% avec votre téléphone et que votre téléphone, c'est votre tout. Et c'est vrai qu'avec un iPhone ou avec un Samsung, je peux entendre qu'un téléphone devient votre tout. Et donc, même pour écouter de la musique, c'est super. Mais, je préfère, je préfère, et ça date de toujours, depuis que la technologie est arrivée dans l'état où elle est actuel, je préfère avoir un appareil qui m'est destiné juste avec ma musique. C'est-à-dire que les mémoires, je préfère les remplir, mais que de trucs que j'aime, juste par la musique. Et c'est vrai qu'à ce titre, je me souviens avoir loupé le iPod classique, j'aurais dû acheter un iPod classique, mais il y a toujours, les iPods, ça existe toujours. Et c'est vrai que, dans un futur plus ou moins éloigné, je me dis, ouais, c'est peut-être, voilà, si mon iPod, si mon iPod, en fait, entre guillemets, devient HS, fout le camp, je pense que, je pense que c'est peut-être un achat à faire. Mais je pense que je l'achèterais reconditionné, parce que là, je suis dans l'air du reconditionné, parce que, entre guillemets, je ne vois pas l'intérêt d'acheter une œuvre. Ouais, d'acheter une œuvre, je ne vois pas l'intérêt d'acheter du neuf, à des prix, surtout quand ce qui concerne l'iPhone, Apple, à des prix délirants, alors que vous pouvez le retrouver reconditionné, et que, vu la nature qu'est le produit Apple, jusqu'au moment où j'enregistre, vous pouvez vivre très très bien avec du reconditionné, s'il a été bien reconditionné. Et en ce qui me concerne, avec les machines que c'est, on reprêche pas mal de choses au produit Apple, mais moi je dirais que dans le temps, c'est les seules machines qui, c'est le seul équipement high-tech qui tient la route. Et j'espère que ça restera, ça restera comme ça, parce que j'avoue que les nouveaux produits, me font un petit peu peur. Surtout avec le MacBook Pro, je regardais le MacBook Pro et tout ce que les gens semblent dire sur le MacBook Pro, je me dis, Apple s'en va un petit peu de sa philosophie quelque part, je ne sais pas, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Donc sur ce, voilà, ce que je pense des services de streaming, voilà, maintenant vous savez, j'ai voulu faire un petit point d'étape, parce que j'avoue que, voilà, j'étais, voilà, mon avis était sur la première vidéo, il était peut-être un petit peu, piaisé. Donc sur cette vidéo, j'ai voulu le, ouais, j'ai voulu tout changer. Ben voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir. Prenez soin de vous, en musique bien sûr. Au revoir.